Allô ? Patrice, avec toi ? J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu. Dis-le-moi si tu sais quelque chose. Il a pris son passeport. Il a dû le prendre. Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour. Quand on s'est parlé pour la première fois de cette histoire avec Michel, on était déjà amis depuis dix ans et on s'est retrouvés en week-end ensemble dans le cas d'un week-end avec une bande de copains dont on fait tous les deux parties. Et pour vous dire, dans cette bande de copains, Michel, c'est l'architecte de la bande. On est à Paris dans le 17ème avec un monsieur très élégant, une certaine stature de notable. En noir particule, par exemple. Et c'est vrai que j'avais une image comme ça, un peu old school et très british que reste de Michel. Et dans le cas de ce week-end, je l'ai découvert. Il s'est posé au bord de la piscine et il a commencé à tailler un bout de bois avec un couteau comme l'aurait fait un Indien Cherokee. Et là, je n'étais plus du tout dans ce que je pensais connaître de mon ami. Et je me suis approché de lui. Et naïvement, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que tu m'aurais caché ? Pensant que c'est une question qui ne mènerait pas plus loin que ça. Et il m'a dit, tu sais, j'ai eu une enfance un peu particulière et c'est là que j'ai découvert son histoire. Pas du fond. Pas du fond. C'est vraiment coupé du monde, on va dire. Ensuite, il y a la rencontre avec les gitans. Ça s'est passé deux fois de suite, donc probablement deux années. Et puis, il y a cette merveilleuse main tendue qui est celle de notre agriculteur. Ce retour un petit peu auprès du village. Alors, concernant la vie dans la nature, vous savez, les journées dans la nature, elles sont simples. Il faut trouver à manger et se protéger du froid et fabriquer, améliorer la cabane, fabriquer un lit, fabriquer une table, fabriquer un coin pour le feu. Et voilà, on devient des petits scouts quand on arrive vers 9-10 ans. Ça fonctionne parfaitement bien. La survie, la notion du temps n'existant pas, on vit… Selon l'instant présent, elle est besoin. Oui, selon l'instant présent, elle est besoin parce qu'au jour le jour, c'est même pas le mot, j'allais dire au jour le jour, mais le jour on le connaît pas, l'heure on la connaît pas. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait cette notion du temps, cette liberté extraordinaire qu'on a eue d'avoir aucune contrainte, etc. Mais on n'a même pas la contrainte du temps. C'est-à-dire qu'on ne doit ni commencer quelque chose avant quelque chose, ni le finir avant quelque chose. On n'a pas de contrainte du temps. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre, qu'il faut comprendre. On a été extrêmement heureux, on a beaucoup souffert, mais qu'est-ce qui a été le plus grand ? C'est certainement d'avoir été heureux et d'avoir eu cet amour entre nous. Ça a effacé très rapidement même les souffrances. On va commencer par le meilleur. La nature est omniprésente évidemment, c'est une épopée aussi sauvage. C'est un personnage, vous le disiez tout à l'heure. Oui, la nature dans le film, c'est le troisième personnage du film clairement. D'autant qu'on a fait le choix, moi je voulais vraiment qu'elle prenne tout son éclat. Et on a fait le choix, qui était un choix compliqué avec la production, mais de tourner le film sur presque une année pour justement voir toutes les saisons. Ce qui a permis aussi de donner du temps... Dès qu'on donne du temps, il y a forcément des bénéfices. Et notamment, un des bénéfices au-delà de l'image, ça a été aussi pour les jeunes acteurs qui incarnent Michel et Patrice Petit, de rentrer dans ce film petit à petit et d'être eux aussi avec leurs personnages qui commencent à infuser et mûrir en même temps que leurs personnages. Et dans leur vie d'enfant à 7 ans, quand vous avez passé un an à tourner un film, c'est une portion qui est colossale de votre existence. Et c'est vrai qu'on les a vus vraiment grandir en même temps que le tournage avancé. Donc ça, c'était formidable aussi. Un petit peu comme on a laissé le temps, comme on laisse le temps dans la nature. On a planté des petites graines comme ça et il fallait le temps que ça pousse. Et je pense que de revenir aussi à un rythme qui est un peu plus cohérent et un peu plus juste, ça nous a amené plein de choses, même pour l'équipe technique, ça devient une vraie aventure en fait. On est aussi dans les Boches, près de Sainte-Marie-aux-Mines. Au Canada ? Au Canada, évidemment. Et donc vous êtes revenu aussi sur des lieux de votre enfance ? Avant, pendant l'écriture du scénario, oui. Puisqu'on est revenu au Boucholeur, j'ai été jamais retourné depuis 70 ans. Donc c'est un moment très émouvant. mais qui était nécessaire pour la réalisation de ce film. Il fallait s'imprégner de l'endroit, rencontrer des gens, collationner des informations, éventuellement des souvenirs de certaines personnes. Ce qui a été le cas. Par contre, c'est vrai que le décor a pas mal changé quand on y est retourné. C'est difficile. Ça a été beaucoup construit et donc on a tourné dans le Périgord vert la partie nature avec les enfants. On est rentré un peu plus dans les terres parce qu'évidemment, tout ce qui est zones côtières, ça s'est beaucoup développé en 70 ans. Je vous laisse imaginer à quel point ça a pu bouger. On a vu des prises de vues aériennes de l'époque et de ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui, c'est un autre pays. C'est un autre pays. C'est un autre pays. C'est plus du tout. Ça n'a plus rien à voir. Mais quand même, une chose importante, c'est que le home d'enfant, il est exactement, à part les volets qui ont été repeints, c'est devenu une maison familiale, mais la maison, elle est à l'endroit où je l'avais décrite. Elle est toujours là et elle n'a pas changé de forme, rien du tout. Donc, ça a vraiment été un choc. Et aujourd'hui, ça n'y est plus. Mais il y a combien de temps, 6 ans, 5-6 ans, quand on est retourné sur place, il y avait encore sur le pilier, à côté de la petite barrière, écrit les Farfadés. C'était le nom de ce home d'enfant, les Farfadés. Donc, ça a été un moment émotionnellement très, très fort de revoir cette maison. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai dit à Olivier, tu vois, tu vas raconter une histoire. Et j'avais la main sur la porte du garage et je lui ai dit, c'est par là qu'on est sortis. Et aujourd'hui, tout a commencé là. C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans. Un petit mot sur le titre du film. Est-ce qu'il aurait pu avoir un autre nom ? Il en a eu un autre. Il a eu un autre nom. Il s'est longtemps appelé Les Enfants de la Forêt. Et on l'a changé, il n'y a pas très, très longtemps. Parce que c'était un très beau titre, mais pas pour ce film. Parce qu'avant tout, évidemment, c'est l'histoire de ces deux enfants qui grandissent en forêt pendant 7 ans. Mais c'est surtout l'histoire de ces deux frères. Et c'est ça qui est important. Et moi, c'est vrai que ce qui m'a donné envie de faire ce film et qu'on le porte comme ça toutes ces années, c'est cet amour infini absolument incroyable qui unit Michel et Patrice. Le cœur du sujet, il est là. C'est un film d'amour avant tout. Ce qui fait que ce serait impossible aujourd'hui, c'est le rapport à l'enfance qui a changé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un... Dans les recherches et dans l'écriture, c'est vrai que ce décorum de l'époque et cette indifférence pour tous ces enfants qui apparaissaient et disparaissaient et ce n'était pas plus un sujet que ça et tous ces enfants qui ont été perdus sans qu'on se soucie vraiment de ce qu'ils sont devenus. Heureusement, aujourd'hui, ça a bougé. On ne passerait pas 7 ans avec deux enfants qui ont disparu sans que personne s'en inquiète. Forcément recherché, etc. Même dans un cas comme nous. puisque comme je réponds à la question qu'on me pose, comment ça se fait qu'on ne vous a pas trouvés ? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est parce que personne ne nous cherchait. Et qu'en fait, on n'intéressait personne. Aujourd'hui, ça n'existerait pas. Deux enfants, même orphelins, les gens se diraient, ils sont partis, il faut les trouver. Là, ça n'intéressait absolument personne. Personne ne nous cherchait, personne ne voulait nous retrouver, personne ne s'occupait de nous. Donc, par obligation, ce n'était pas un sujet. Il fallait qu'on s'occupe de nous, nous-mêmes. Un petit mot pour conclure cette interview ? Sur le fait que, lorsque j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai été absolument bouleversé en larmes. C'était énormément de choses qui remontaient, bien que j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de merveilleux. Et j'ai eu qu'un mot à lui dire, c'est Olivier, merci. Moi, cette aventure, elle m'a offert un grand frère. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada